Non mais pour moi c'est le Barça, le tirage le plus intéressant, ne serait-ce que par rapport au storytelling, il y aura plein de choses à raconter, Luis Enrique, Dembele, il y a tout un tas de choses. Moi je veux bien qu'on aille tout de suite sur le tirage au sort mais c'est dommage parce que moi je suis peut-être le seul du plateau qui estime que le contrat a été rempli. Pour moi il est rempli parce qu'il y a un objectif et j'entends mes coéquipiers qui attendent du PSG absolument la même chose dont ils attendaient il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans avec un club qui était dans un cycle totalement différent avec des joueurs d'un tout autre pédigré avec une expérience qui n'avait rien à voir avec celle des joueurs alignés hier. Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ils ont mis 400 millions d'euros, ils ont mis 400 millions d'euros donc moi je m'en fous. Alors où est Chelsea ? Où est Manchester United ? Où sont ces clubs-là ? On peut parler des plus mauvais élèves que le PSG, mais le PSG a 400 millions d'euros. Si on fait des raisonnements uniquement à travers des lectures de bilan comptable, je veux dire, on ne regarde plus les matchs, on regarde la fiche score et le bilan comptable et puis on se dit, théoriquement, telle ou telle équipe devrait maîtriser son sujet. Acceptons le fait qu'il y a des courbes de croissance et des cycles de vie dans les clubs. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on le juge avec les lunettes qu'on utilisait il y a encore deux ou trois ans. Je pense que c'est une erreur. qui est parmi les huit plus gros budgets européens, qui investit 400-500 euros les étés. Et donc on se dit, le problème, Bertrand... Il doit gagner avec des champions nécessairement juste, être présentable, être meilleur que Dortmund et le Milan AC, et être un candidat crédible avec des champions, ce qu'ils ne sont pas ou plus. Sauf que Bertrand, juste pour aller dans ton sens, Tidiani sur le show. Il faut qu'il finisse quand même. Moi, je trouve qu'on regarde le PSG avec un regard bien trop élogieux par rapport à ce qu'il est actuellement, encore une fois. Enfin, ambitieux, puisqu'élogieux. Tu vois, tu as évoqué les adversaires. Je suis désolé, mais aujourd'hui, dans sa forme actuelle, est-ce qu'on peut certifier que le Paris Saint-Germain a une meilleure équipe que ces équipes-là ? Je pense que oui. Non, 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 t'as fait, t'as fait, t'as fait. C'est un énorme point, c'est-à-dire qu'ils se sont plantés sur tout. Non, c'est une réalité. Non, mais c'est-à-dire qu'ils se sont plantés sur tout cet été. Pourquoi ils se sont plantés ? Sauf parce que tu me dises que Barcola, Colomoyne, Ougarté, etc. vont se transformer et l'an prochain, ce seront des amis en réaction. Parce que Barcola, qui a un an de professionnel, je pense que dans 2-3 ans, ce sera un tout autre joueur. Ou pas, ou pas. Oui, je vois que Barcola, il a 21 ans, il est là, moi, on me le présente, il est joué au PG, il a coûté 50 barques, t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Mais le bénéfice du tout, on peut l'accorder. Colomoyne, t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Alors moi, je veux bien qu'on juge tous les équipes ou les joueurs avec cette intransigeance-là. C'est pas la Youth League. Je suis d'accord, Bertrand, mais moi, je ne peux pas venir tous les ans, au mois de février, au mois de mars, voire au mois de juin, faire des constats sur le Paris Saint-Germain qui est dans un dégagisme permanent. Le Paris Saint-Germain qui ne construit rien. Le Paris Saint-Germain qui n'est pas capable de donner... Mais ils vont rien construire, parce qu'ils ont fait l'équipe pour un mec qui, sans doute, à 9 chances sur 10, de se barrer l'été prochain. Et qui, d'ailleurs, accessoirement, on l'a pas encore vu. Je ne sais pas si l'équipe a été faite uniquement pour Kylian Mbappé. Je pense qu'elle a été faite avec ce qui est le pouvoir d'attractivité aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Parce que si tu pouvais avoir Harry Kane à la place de Randal Kolomouani, je pense que tu aurais pris Harry Kane. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, le projet du Paris Saint-Germain a été déclassé. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre, vous le voyez toujours, avec l'équipe de Maxwell, d'Ibrahimovic, de Cavani et compagnie. C'est vrai que le PSG a des problèmes récurrents. On a beaucoup parlé d'inefficacité au temps de ce plateau. Hier, face au Borussia Dortmund, c'est 18 tiers pour s'y cadrer. Un seul but pour l'équipe de Louis-Saint-Riquet. Ça nous a rappelé un petit peu le match face à Newcastle. Il y a deux semaines, quatre grosses occasions pour les Parisiens. Cinquante ballons touchés dans la surface de réparation adverse pour seulement un petit but. Et puis, il y a cette gestion de la fin de match où le PSG est à un partout, à la 85e. Le banc demande à l'équipe de calmer le jeu, alors que Kylian Mbappé, lui, il voulait gagner ce match-là. Et Louis-Saint-Riquet nous apporte un élément de réponse. Écoutez, Giovanni, est-ce que toi, tu as compris cette gestion de fin de match du PSG ? Non mais totalement, s'ils prennent un but à la 97e et qu'ils se font sortir, qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Moi, je veux bien qu'il y ait Nimbappé, il veut marquer absolument. Il a les 90 minutes pour mettre un pion, donc il peut s'agasser. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, ils jouent avec des mecs qui ont les nordiquais au pied, donc à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils donnent des offrandes, il y a un de nous, les mecs. Mais ces mecs-là, on doit en attendre la même chose que de Messi, que de Neymar, que de Véranti, que de tout ça. Ce n'est pas parce que les directeurs sportifs qui sont soit sur le terrain, soit en tribune, ont raté le recrutement qu'on doit s'exonérer et dire du coup, vu qu'ils ont recruté des pipes, on attend de recruté des pipes. Non mais Bertrand, ce n'est pas des pipes. Ils ont recruté des mecs. Non mais c'est pas des pipes. Stop, il y a une sale ambiance. Vous, Julien ? Pas pour les mêmes raisons. On en a sélectionné trois. On va d'abord parler de Kylian Mbappé, un match raté, encore une fois, pour l'international français. Alors Mbappé, Zaï Rémery, Kolomouani, qui vous a le plus marqué hier ? Zaï Rémery. Oui, je fais un petit tour là avant de développer. Kolomouani, oui. Moi, j'ai envie d'aller sur Zaï Rémery aussi. Moi, je vais voir, en fonction de ce qu'il se dit. Ok, on va sur un premier Zaï Rémery, allez, vas-y. Est-ce que le PSG n'a pas fait une erreur en se débrassant de mes cinémas et viratures au même moment, les amis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du projet sportif du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, les amis, est-ce que le PSG n'a pas fait une erreur en se débrassant au même moment de Messi, Neymar et Virati ? Parce qu'on voit que le PSG, ça manque d'efficacité. Ça manque cruellement d'efficacité. À l'époque, le PSG ne jouait pas bien. Mais tu avais le sentiment qu'un Neymar peut te débloquer la situation, un Messi peut te débloquer la situation, un Kylian peut te débloquer la situation. Mais ce PSG de Lucie Enrique ici, j'ai l'impression que s'il n'y a pas Kylian, s'il n'y a pas Kylian Mbappé, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et à juste titre, quasiment les 70% des buts du PSG sont marqués par Kylian. Les 70% des buts sont marqués par Kylian Mbappé, les amis. D'où on a le droit de s'interroger sur le départ de Messi, Neymar et Virati. Je veux bien qu'on me dise que le PSG part sur un nouveau projet sportif. Le PSG veut bâtir quelque chose de nouveau. Mais est-ce que faire partie de ces trois-là en même temps, c'est ne pas précipiter les choses ? Tu pouvais peut-être faire partie une de ces personnes, à l'occurrence peut-être Neymar. Mais tu gardes Messi au moins, tu gardes Virati, mais tu fais partie les trois au même moment. Tu fais partie les trois au même moment. Et tu recrutes les profils dont l'entraîneur n'a pas forcément besoin. Parce que lorsqu'on me parle de Koulou Mwani, Koulou Mwani pour moi, il ne répond pas au critère de l'Ushiriki. Koulou Mwani pour moi, il ne répond pas au critère de l'Ushiriki. Il ne répond pas, les amis. Tu as le Skriniar. Est-ce que tu penses que Skriniar répond au critère de l'Ushiriki ? Est-ce que tu penses que Donnarumma répond au critère de l'Ushiriki ? Donc, ce PSG-là, les amis, ce PSG-là, oui, une fois de plus, je suis d'accord avec l'idée générale. On veut partir sur un nouveau projet, sur une nouvelle base, mais tu dois le faire de manière stratégique, de manière méthodique. Regardez peut-être le Real de Madrid. Le Real de Madrid a fait partie, ou bien c'est Kain-Mezemar qui est parti, parce que ce n'est pas vraiment le Real qui a fait partie Kain-Mezemar, c'est Benzema qui a envie de prolonger avec le Real. Benzema est parti, le Real ne se précipite pas, il ne se précipite pas. Moi, je pense que le PSG s'est précipité. La plupart de ces joueurs, à mon avis, ne correspondent pas au système de jeu de l'Ushiriki. En partant du gardien jusqu'à l'avance entre Gonzalo Ramos et Colomani, ça ne correspond pas. On a jeté un mec comme Gonzalo Ramos à environ 80-90 millions d'euros. Il est quasiment seulement à tous les matchs. Donc, moi, je pense que le projet du PSG doit être repensé. Le PSG doit acheter les joueurs dont l'Ushiriki a vraiment besoin. Il doit acheter les joueurs dont l'Ushiriki a vraiment besoin. Parce que lorsque moi je regarde l'effectif, moi je ne suis pas sûr que l'Ushiriki a vraiment besoin de ces joueurs. Ces joueurs-là ne correspondent pas à son profil, à ce qu'il veut mettre en place. Les joueurs qui l'a à sa disposition, c'est des joueurs qui aiment jouer en transition rapide. Or, l'Ushiriki n'aime pas ce système-là. Malheureusement, la plupart des buts du PSG viennent en transition rapide, en contre. Ça vient en contre. Donc, moi j'ai l'impression que le PSG a fait une heure en se débarrassant de Messi, Neymar et Viratu au même moment. Parce que j'ai l'impression que le PSG a perdu en efficacité. Le PSG a perdu en créativité. Lorsque tu n'as pas Kyan, c'est le désert total en attaque. C'est le désert total. Qui va te marquer les buts? Qui va te mettre les buts là-bas? Moi, je ne vois personne. Koulou Mouni est trop maladroit. Koulou Mouni est maladroit. Bakou là, il est encore très jeune, c'est normal. Il doit encore progresser. Ousmane Dembélé, il fait du Ousmane Dembélé. Il perd qu'une main devant les buts, c'est très maladroit aussi. En dios de Kyan, franchement, c'est le désert en attaque. C'est le désert. Et en ultime de finale, si tu veux vraiment aller loin, si tu veux marquer des esprits, si tu veux te qualifier pour les cas de finale, tu dois être efficace. Tu dois marquer des buts. Tu dois marquer des buts. Et ce PSG-là, pour l'instant, c'est très très décevant des ventes. C'est très très décevant des ventes. Donc, voilà ce que je voulais partager un peu avec toi. Moi, je trouve que le PSG a fait une erreur en se séparant de Missy, Neymar et Vrach au même moment. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de notification pour nous remonter des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.